Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te parler et t'expliquer comment tu vas pouvoir te muscler quand tu es gros, quand tu es en surpoids, quand tu as de la graisse qui devient un peu trop tenace et que tu n'arrives pas à mincir mais que tu souhaites quand même avoir un corps athlétique et aussi pour te permettre aussi de sécher. Parce que voilà, le but ça va être de développer ta masse musculaire mais également et en parallèle, éliminer la graisse. Il faut vraiment qu'en fait, ça ne soit pas une phase où tu gagnes du muscle et ensuite après tu gagnes, tu perds de la graisse. Le but c'est de faire la même chose en même temps pour que tu aies un physique athlétique le plus rapidement possible. Du coup, comment se muscler quand on est gros, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant ça, et d'ailleurs ça pourra t'aider, je t'offre plus d'une heure de formation. Donc tu as une fiche qui en apparaît juste ici et le premier lien dans la description. En fait, tu vas arriver sur mon site, je vais demander ton sec, je vais demander où est-ce que tu souhaites faire du sport, je vais demander ta condition physique et ton objectif et par rapport à ça, tu vas pouvoir recevoir plus d'une heure de formation où on va aller beaucoup plus en détail sur les exercices, sur l'alimentation, sur le métabolisme, sur les recettes, etc. Et du coup, ça pourra t'aider, on va aller beaucoup plus loin sur chacun des sujets. Donc c'est vraiment une grosse formation, plus d'une heure où on va tout t'expliquer. Et en parallèle, tu pourras aussi commencer un programme à partir de 7 euros, si ça peut t'aider. Et comme ça, tu pourras te transformer physiquement et avoir vraiment ton physique athlétique encore plus rapidement que si tu le faisais un peu tout seul. N'oublie pas aussi de t'abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Bien sûr que cette vidéo, je ne le dis jamais en début de vidéo, mais je pense que je le dis toujours à la fin, il ne faudrait pas que je le fasse. Enfin, il faut que j'arrête de le faire plutôt au début de vidéo. Donc vraiment, abonne-toi, je fais une vidéo par jour. Là, j'essaie de faire un challenge sur une vidéo par jour à mettre un like et à t'abonner. Bref, on arrête maintenant l'instant promotion. Voilà, déjà il faut se dire, moi, pour avoir beaucoup discuté avec des personnes, je pense que j'ai passé au moins plus de 50-60 appels avec des personnes qui... Moi, j'accompagne aussi les chefs d'entreprise surchargés à éliminer la graisse, retrouver un corps athlétique et retrouver le plein d'énergie pour leur activité et pour le futur. Et voilà, toujours la même chose qui revienne, c'est qu'il y a soit une partie qui mange très mal et qui fait peut-être un peu de sport, mais qui prend du poids, soit une autre partie qui fait attention à ce qu'ils mangent, donc ils mangent plutôt sainement, mais ils bougent tellement pas, ils sont très sédentaires dans leur activité et t'es peut-être en train de vivre ça actuellement, qu'ils n'arrivent pas à éliminer la graisse, donc à perdre du gras et à développer leur masse musculaire. Donc après, tu peux être complètement les deux aussi, c'est-à-dire que tu manges complètement super mal et en même temps, tu ne fais pas de sport. Bref, la première chose déjà qu'il va falloir que tu fasses, à mon humble avis, quand tu souhaites te muscler et quand tu es gros, c'est déjà de reprendre le sport, d'intégrer une activité physique. Ne fais pas dans un premier temps attention à l'alimentation, continue ton alimentation ou fais les efforts que tu as envie de faire, mais ne fais pas des efforts qui vont te demander 110% de ton énergie. Voilà, il ne faut pas que tu ailles plus loin que ce que tu... Comment je pourrais te dire ça ? Il ne faut pas que tu ailles trop loin, que tu changes trop d'habitudes à la fois. Concentre-toi déjà sur une bonne fréquence d'entraînement. Je vous en parlais de ça, de la fréquence d'entraînement dans une précédente vidéo. Déjà, commence à intégrer des séances de sport 3 fois par semaine. Garde ton alimentation ou fais ce qui ne te semble pas trop difficile à changer, qui ne te permet pas de trop changer tes habitudes, pour intégrer le sport. Quand le sport, comme moi, c'est très bien ancré, quand tu commences à avoir tes premiers petits résultats, tu as perdu peut-être 5-6 kilos, ou même 2-3 kilos de grammes, et tu es un peu content, c'est là où tu dois te passer une step au-dessus, quand ça devient une habitude. Le pouvoir des habitudes, c'est ce qui va faire en sorte dans ta vie que tu arrives à faire plein de choses, que ce soit, je ne sais pas, travailler sur tes projets, te mettre au sport, bien manger, faire des études avec le taf, ou même de travailler chez toi, bref, il faut déjà que tu prennes la première habitude de faire du sport. À côté de ça, quand tu as commencé à intégrer 3 fois de sport par semaine, il faut que tu commences à te concentrer sur l'alimentation. Tu peux rester sur tes 3 fois par semaine, et ensuite tu attaques l'alimentation. Quand tu attaques l'alimentation, comment tu peux faire ? Déjà, première chose, c'est supprimer les produits industriels, que ce soit soda, que ce soit plat préparé, que ce soit, je ne sais pas, des céréales le matin, etc. Essaye, quand tu fais un peu une review de toute ton alimentation, tu fais un peu une checklist de tout ce que tu manges et de voir tout ce qui est industriel et par quoi tu peux le remplacer, qu'il soit, on va dire, naturel et non transformé par les usines et qu'il puisse te permettre, voilà, que ça ne soit pas trop gênant pour toi. Dans le sens où, voilà, toi tu manges, je ne sais pas, du Nesquik le matin, peut-être mettre des flancons d'avoine, ça ne te gêne pas, peut-être mettre du moussli qui soit bio, qui soit vraiment très sain, ça ne te gêne pas trop parce que c'est bon. Et voilà, quand tu fais une checklist de tout ce que tu manges au point de vue alimentaire et d'enlever tous les produits industriels, de les remplacer par des produits qui ne te semblent pas trop difficiles à changer. Ensuite, quand tu as commencé à faire ça et avoir une alimentation un peu plus saine, donc tu as enlevé les produits du style soda, du style plat préparé, du style tout ce qui est produits industriels, tu peux bien commencer à, voilà, re-augmenter ta fréquence d'entraînement et de passer à 4 entraînements. Donc ça peut se passer en un mois. En un mois, tu peux prendre l'habitude, désolé, je me gratte un peu, tu peux prendre l'habitude de rajouter 3 entraînements dans ta semaine et un mois plus tard, tu as pris l'habitude, tu as bien kiffé, tu te dis, ouais, c'est cool, j'ai des super résultats et ensuite, tu commences à faire ça au niveau de l'alimentation, revoir les produits industriels, les supprimer et ensuite, tu peux être réattaqué sur 4 fois par semaine par exemple ou ajouter une activité sportive différente que ce soit que de la musculation par exemple, je ne sais pas, ce qui est très cardio, très musculaire aussi, qui travaille aussi tes étirements et tout, c'est tout ce qui est boxe, boxe style, etc. ben voilà, tu travailles beaucoup ta rapidité, ton explosivité, le fait que tu détendes pour pouvoir mettre des coups pieds, ouais, j'ai fait un peu de boxe derrière, merci, mais du coup, le fait de faire ça, ben ça va te permettre de pouvoir travailler autrement ta masse musculaire, de changer d'activité mais toujours d'être dans l'optique de se muscler quand on est gros. Ensuite, quand on t'arrive à peu près à cette phase 3 où tu as augmenté un peu ta fréquence d'entraînement, ben voir ton alimentation et là, on va dire, prendre que des aliments sains et supprimer totalement le sucre. Il faut y aller progressivement. Moi, c'est ce que je mets dans mes programmes, c'est d'y aller progressivement. Quand je mets dans mes accompagnements, que ce soit avec des chaînes d'entreprise ou avec des personnes qui suivent mes programmes, ben voilà, il y a vraiment cette optique d'y aller progressivement. Une personne, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont le déclic du jour au lendemain et boum, elles ont les résultats et tu es peut-être à ce moment-là et tu peux peut-être déjà aller à la phase 3 de dire, tu changes ton alimentation, tu fais 4 entraînements par semaine où les personnes comme toi qui peut-être qui est en train de se dire, j'ai envie de me muscler, je suis un peu gros, d'y aller progressivement et c'est comme ça que tu vas avoir vraiment des résultats. Donc, je t'invite vivement à y aller progressivement et ensuite, peut-être pas y aller 5 fois par semaine mais peut-être y aller 4 fois, avoir une alimentation très saine et après avoir un mode de vie sain, c'est des choses qui vont te permettre de pouvoir te muscler quand tu es gros et après, tout ce qui est, compter les nutriments, etc. Déjà, le fait de manger sainement, de manger des lipides, des glucides, des protéines dans ta journée, à côté de ça, c'est plus si important de compter au gramme près tes protéines ou tes lipides ou tes glucides parce qu'on n'est pas des bodybuilders, tu vois, des fois tu vas manger avec des amis, des fois tu vas manger avec tes parents, des fois tu vas manger dehors, des fois tu fais ta propre move donc c'est génial, des fois tu manges avec ta copine donc elle ne mange peut-être pas pareil que toi. Donc, concentre-toi sur une alimentation saine, protéines, glucides, lipides, pas besoin de compter, tu manges plus ou moins à ta faim et ensuite à côté tu fais du sport et là je te promets que tu vas pouvoir te muscler même si tu es gros et de pouvoir éliminer la graisse tout en te muscant. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain mais si tu gardes une discipline, si tu gardes la motivation de te mettre un planning d'entraînement, de choisir que le lundi, le mercredi et le vendredi ou le lundi, le mercredi, le samedi, le dimanche, tu fais du sport, tu t'y tiens et tu gardes la motivation. Quoi qu'il se passe, tu tiens ça. Quoi qu'il se passe, si tu as un événement le mercredi, tu vas aller le mercredi, tu le feras le mardi parce que tu le sais que le mercredi tu ne pourras pas le faire ou si par exemple, je ne sais pas, il fait beau et du coup, tu as envie de sortir avec tes potes et pas aller à la salle, tu sais que le lendemain tu vas y aller. Donc mets-toi une discipline, fais attention à ton alimentation et vas-y progressivement parce que c'est comme ça que tu vas vraiment réussir. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Bref, j'espère que ces vidéos t'as plu, j'espère que t'as bien aimé donc n'hésite pas comme je te dis, à mettre un like, à t'abonner, à mettre un commentaire et comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu as une formation offerte si tu veux aller beaucoup plus loin et te trancher physiquement beaucoup plus rapidement. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Salut !